Je vais au jardin des plantes comme d'autres au bordel. Je me mets plus volontiers dans la peau d'un zoophile que dans celle d'un animal. J'ai besoin, plusieurs fois par mois, de me rendre sur place, dans les miasmes et les remugles. La tête la première. Comme un cancéreux déjà bien atteint va à sa séance de rayons, je passe devant ces grosses machines d'ondes vénéneuses et bénéfiques à la fois. Pas plus de dix minutes ? Elles sont si puissantes. Nous sommes les fidèles des animaux. Et dans une ville, le zoo est la vraie église. Si je m'arrête longuement devant la prison des gibbons, c'est pour me recharger de gaieté. Les gibbons sont les plus incroyables symboles vivants de la joie d'exister et de mourir. Étoiles filant de velus, catapultées aux lances-pierres de leur propre détente. C'est de la joie à l'état pur et simiesque. La braquiation est peut-être le seul mode de déplacement contre la névrose. Ce n'est pas possible qu'en observant des gibbons, on continue à prendre au sérieux ces freudismes intérieurs. On dirait que chacun de leurs trajets est fixé d'avance à la craie dans les arbres. Les gibbons semblent se déplacer selon une mise en scène implacable. Le plus grand des danseurs en état de grâce, ou le saint le plus ascensionnel, est au bonnement ridicule près des vols planés de ces singes surhumains qui marchent dans les arbres comme d'autres sur l'eau. Par leur swing, ils atteignent la gaieté. Et par leur gaieté, ils attrapent le swing. Ce sont les plus jazz des animaux. La gaieté est une partition de singes qui dansent de grâce. Des notes de musique poilue qui dansent sur une portée d'orange. La gaieté est la plus grande injure que l'on puisse lancer à la face de la vie. La vraie gaieté, pas la rigolade. La gaieté de haute voltige. Celle qui mène au charme de se faire respecter par la nature. Tout prendre au tragique, rien au sérieux, disait Elie Ford déjà. La gaieté non plus n'est pas une plaisanterie.